Bonjour les cancers du 1er décan. Donc, on y va avec vous. Comme je le disais dans ma vidéo préalable pour les Gémeaux du 3e décan, eh bien, sur mon Instagram personnel, soit sophiejgagnon, j'ai demandé une question à tous à savoir qui voudrait un message et puis là, j'ai répertorié les dates ensemble en décan. Donc, les premiers décans voulaient un tirage. Donc, on y va avec. Qu'est-ce que les cancers du 1er décan ont besoin d'entendre aujourd'hui? Alors, allons-y. Pour les cancers du 1er décan, qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre? Vous pouvez m'ajouter sur Instagram et ajouter aussi mon compte professionnel où je mets des vidéos, pas des vidéos, mais des tirages ou des pensées reliées avec ma pratique de Reiki ou de mes guidances. Donc, c'est ma sophie-thérapie sur Instagram. Allons-y, comme ceci. Hum, les cancers du 1er décan. Est-ce que, présentement, tu veux manifester l'abondance, mais matérielle? Ou est-ce que tu es trop concentré, présentement, sur l'aspect... L'aspect matériel, justement. Qu'est-ce qui est... Ce qui est beau, ce qui flash, une grande maison, des grands voyages. J'ai l'impression qu'avec le couple ici, c'est comme si ton cœur s'intéresse à ce qui est beau en ce moment. Et tu te focuses vraiment juste sur ce qui est beau, mais en même temps, ça ne veut pas dire que de ton côté, ça va bien. Est-ce que tu essaies d'avoir un focus sur ce qui te rend heureux, mais en même temps, il y a quelque chose de gris, qui te maintient dans l'insatisfaction, peut-être, au cancer du 1er décan. Je vois ici que la carte de Ordinariness, qui, pour moi, est une très belle carte parce qu'elle te permet d'être dans la gratitude, des belles choses que la vie te donne de façon naturelle. J'ai envie de te dire de te recentrer sur ça. Te recentrer sur les fleurs, les arbres, l'air, la nature, la nourriture que tu manges. Est-ce que tu manges de la bonne nourriture au-dessus? Et plus dans ce qui est transformé. On t'invite à y aller avec le flot. Peut-être qu'en ce moment, tu veux recevoir quelque chose où tu as besoin d'avoir des avoirs. C'est comme s'il manque matériellement quelque chose, comme si tu n'avais pas obtenu quelque chose que tu voulais obtenir, mais que ce n'est pas encore là, puis ça te met dans l'impatience, mais vas-y vraiment avec une chose à la fois. Parce que la vie, vraiment, nous amène tout ce qu'on a de besoin en tant des lieux. Et je sais que ça peut être un peu chiant ou fatiguant entendre ça parce que des fois on... « Hey, je travaille fort, pourquoi je n'obtiens pas ça? » Bien, parce que tu y penses trop, parce que ton focus est trop sur l'obtention de quelque chose. Donc ici, on dit qu'il y a de la projection, donc c'est comme peut-être que tu t'attends aussi à ce que les gens autour de toi fassent exactement comme toi tu le fais. OK? Donc, qu'est-ce qui te dérange chez les autres est aussi en toi. Donc, la projection nous permet de nous voir un peu mieux, OK? Parce que, si par exemple, c'est l'organisation en général, si tu es quelqu'un d'organisé, si ou tu n'es pas organisé, ou si quelqu'un te dérange dans son organisation, là il faut que tu te vois toi-même et que tu fasses ce qu'il faut pour toi pour être plus organisé, OK? Normalement, on a exactement la situation qu'il nous faut devant nous pour qu'on puisse évoluer, OK? Donc, sache que ce qui se produit présentement dans ta vie, puis là tu peux me dire « Ouais, mais il ne se produit rien en ce moment dans ta vie », bien c'est peut-être ça que tu as besoin en ce moment. s'il y a comme trop de choses en même temps, mais là c'est parce que tu dois faire un choix, OK? Là tu te sens peut-être insatisfait aussi, là, à ce niveau-là. Il y a de la récolte, le fait de ne pas récolter ce qu'on veut récolter. Mais là, il faut qu'on arrête de voir ce qu'on voulait ou ce qu'on attend d'obtenir. C'est comme s'il faut que tu lâches prise là-dessus, là. Puis là tu me dis « Bien lâchez prise, lâchez prise », oui. Parce que la nouvelle vision, tu n'as pas de nouvelle vision. En ce moment, tu es accroché à quelque chose, mais qui n'est peut-être même pas pour toi, OK? C'est-à-dire que « Oui, c'est pour moi, je travaille pour ça, OK. » Mais en même temps, tu as une autre leçon à apprendre avant peut-être l'obtention de cette chose-là, OK? Parce qu'ici, on te demande de changer ta perception, OK? Pourquoi on te demanderait de changer ta perception? Parce que peut-être que ça fait longtemps que tu as cette même idée-là, puis que tu es rigide sur une idée, OK? Mais dans le fond, ici, on a la paresse, OK? Pourquoi tu ne voudrais pas changer d'idée? Pourquoi tu ne voudrais pas changer de chemin? Parce que tu en saches que quelque chose est plus facile d'une façon qu'une autre façon. Mais ici, on a le 9. On a eu deux fois le 9. Puis aujourd'hui, c'est l'énergie du 9, OK? Ça fait qu'on va voir la définition du nombre 9, 9, 9, s'il te plaît. Tu as écrit « Symboles 9, 9, 9 » dans Google, OK? Parce que là, en ce moment, pourquoi j'aurais 9 encore? Toi, tu veux l'obtention de ton vœu. Mais le vœu, c'est, il est en train de changer, là. Il y a une situation qui est en train de prendre fin. Une fin de cycle. Il y a quelque chose de karmique, ici. que c'est comme si ton âme avait une expérience de vie qui ne te plaît pas. Mais en fin de compte, c'est exactement ce que tu as besoin pour évoluer. Puis je pense que ça fait comme deux fois que je te dis ça déjà, là. OK? Il y a plusieurs possibilités. Puis je dis toujours à mes élèves, puis je m'emmène à Rome, OK? Puis peut-être que Rome, il va vous changer dans 10 ans. Puis tu vas te dire « Ouais, mais dans le fond, ce n'était plus vraiment ça. » OK? Fait que là, explore. OK? Fait comme l'aigle au-dessus, là. Je ne sais pas si tu as un vœu ou un aigle. D'après moi, c'est un aigle. OK? Puis explore. Parce qu'en ce moment, tu es en train de manquer beaucoup de belles choses. Tu es en train de manquer le paysage qui t'entoure. Regarde en arrière, là. Il y a un beau soleil levant qui se fait. OK? Mais pour ça, je pense qu'il faut vraiment être à l'intérieur de toi. Puis peut-être te questionner par rapport à tes réels désirs. Pourquoi je fais ça? C'est quoi le travail que je fais? C'est pourquoi je le fais, ce travail-là? OK? Mais là, en même temps, il y a un manque de patience. Pourquoi il y a un manque de patience? Là, on peut blâmer ça sur plein d'affaires. Il y a un manque de patience parce que les gens ne font pas leur job. Il y a un manque de patience parce que, parce que, parce que, parce que. Mais au bout du compte, le manque de patience, c'est parce que ton cœur n'est pas dans l'addition. Tu dois mettre ton cœur en fonction. OK? Il faut que tu sois plus dans l'amour de ce que tu vis. Ah, mais là, tu veux voyager, puis ça ne se passe pas présentement, puis ça te fait de la peine. Mais il y a autre chose. Il y a autre chose. OK? Arrête de te comparer. Laisse aller. OK? Laisse aller parce que le succès est là pour toi. OK? Peut-être qu'à ce moment, tu es plus occupé au travail, mais tu as une vision que tu dois maintenir. OK? Donc, en ce moment, tu ne l'as peut-être pas. Mais maintiens. Continue ton travail. Continue ton travail. Continue ce que tu fais. OK? Mais c'est comme si ta voix n'est pas alignée avec qu'est-ce que ta vision est. Fait que là, il faut que tu ailles à l'intérieur de toi pour voir où est-ce que je n'écoute pas. Où est-ce que mon discours n'est pas aligné avec ma vision. Tout ça peut partir de loin. Il y a des guérisons à faire en fonction de pourquoi il y aurait un bug. Pourquoi ça n'avancerait pas. Il y a de la créativité. Mets-toi en action au niveau de ta créativité. Tu peux manifester en n'étant pas en attente et en étant ouvert du cœur par l'acceptation de tout ce qui se passe dans ta vie. Dans le moment. Pas hier, pas demain. Aujourd'hui, maintenant. OK? Tu as tout ce qu'il faut pour créer et qu'il faut que tu fasses confiance en ton pouvoir de création. OK? Donc, regarde comment c'est beau toutes ces couleurs-là. Toi, tu es un être coloré. Mais là, peut-être qu'en ce moment, tu es un peu envahie par les attentes. Donc, je te dis merci d'être là. Puis, à bientôt. Tu peux commenter, partager, aimer, t'inscrire à ma chaîne. Et puis, ajoute-moi sur les réseaux sociaux. Et à bientôt. A bientôt. A bientôt.